Musique 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 C'est le l'offre ! Mais ouais, c'est la télé-réalité ! C'est de la télé-réalité classique ! Musique 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 Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis l'attice du Quatture-Even. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis le premier violon du Quatture-Even. Bonjour, je suis le second violon du Quatture-Even. Il faut que je dise bonjour ? Bonjour, je suis Raphaël, le violoncelliste du Quatture-Even. Musique 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 Le studio c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple sur cette planète, c'est extrêmement stressant, on court après une pseudo vérité, perfection, qu'on ne peut jamais atteindre. On se dit toujours, bon c'est pas comme ça, on joue mieux en concert, il y a un problème, on l'a mieux joué, tel jour, je me souviens, on avait l'enregistrement de ce concert, c'était mieux, où il y avait plus de liberté, où c'était plus enjoué, etc. Et du coup on a toujours ce petit blocage de se dire, on sait qu'on peut mieux faire. Et c'est pas évident de se détacher, de se dire chaque expérience est différente chaque jour, voilà. Aujourd'hui on enregistre, on est dans tel état d'âme et ce qu'il en sortira, ce sera ce qu'on entendra sur le disque et on essaye d'être dedans au maximum. Mais ce qui est dangereux c'est de comparer, c'est de dire, avant c'était mieux. On a fait ce qu'on fait à chaque fois, on a joué une fois le mouvement, on l'a enregistré, on est partis l'écouter, on a entendu quelque chose de très mauvais et on a recommencé à travailler pour que ça soit moins mauvais. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est possible que tu nous passes le début de ce qu'on appelle tout à l'heure ? D'accord. On fait une prise, on écoute et puis là on est confronté à soi-même. Enfin là ils sont quatre et encore une fois c'est différent. Mais pour les artistes c'est un peu un traumatisme, ils me disent parce que c'est le moment de vérité. C'est aussi normal qu'une œuvre comme ça qu'on a joué des milliers de fois, c'est l'œuvre qu'on a le plus joué Ravel. Et quand on arrive devant forcément on a envie d'en faire la version du siècle parce qu'elle est quasiment ancrée en nous. C'est le premier quatuor qu'on a commencé à travailler il y a huit ans. Et donc nous forcément devant les micros on est un peu plus clairosé parce qu'on a envie d'en faire quelque chose de... C'est un peu notre bébé finalement. On a envie de le faire à notre image. Etienne, mon thème il n'est pas mieux comme ça comme je viens de le faire ? J'ai choisi un peu d'archet. Au moins ça va ? Ça va ? Vraiment hein ? Oui. Je veux être chueur hein. Si tu veux... ... 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 J'espère que ça se terminera bien mais pour le moment c'est... C'est la meilleure séance d'enregistrement qu'on ait faite je pense. C'est la meilleure séance d'enregistrement. ... ... ... ... ... ... ... Honnêtement, si je compare à tout ce que je connais d'autres coitures, je pense qu'on s'entend bien. Mais on n'est pas des amis, non. C'est sûr que non. On est beaucoup plus proche d'être des frères. D'être d'une famille, comme ça, et puis il y a un frère préféré, un frère que témoin, un autre... Il y a le grand frère qui est un peu chiant, le petit frère qui est toujours malade, il y a le... Enfin voilà, c'est... Oui, c'est plutôt ça. Je crois à la chance et je pense qu'on a eu la chance de se rencontrer tous les quatre. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui s'assemblent. Avec Mathieu, on est quasiment meilleurs amis, donc je ne vais pas me plaindre. Mais de toute façon, on n'a rien sans rien. Et quoi qu'il arrive, ça fait quand même maintenant 8, 8 ans et demi qu'on est ensemble. Et on travaille comme des chiens. Comment ça sonne cette mesure exactement ? Il y a beaucoup de long son. Oui, parce que la nuit, mes mezzo en alternance, pianissimo, mezzo, cano, cano, mezzo, forte, je réussis. Oui, oui, respectons à front, les deux. Oui, oui, mais je... Si on les essaie, si on les essaie, on a refait ça. D'accord. Oui, ça, c'est important. Pas mal celle-là. On l'a refait les dernières. Le directeur artistique est quelque chose de très important. On a quelqu'un qui arrive à nous aider à avoir un souffle ou autre. Alors après, est-ce que le disque, ça sera bien ou pas ? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, la sensation et le travail ici se passent très très bien. Là, le son, c'est eux qui le produisent. Et puis nous, on essaye d'en capter les 120%. On essaye de le magnifier dans la salle et puis de ne pas le trahir. Il ne suffit pas de poser deux micros. Non, après, on a cette espèce de noyau de son. Il faut aussi être capable de le prendre de manière directe, un peu indirecte aussi, pour capter des vibrations dans l'air, des vibrations du son produit. Je ne dirais pas que c'est facile pour nous. Mais si, c'est facile quand c'est des très bons quatuors, parce qu'on a tout de suite le cœur du son qui est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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